Salut à toutes et à toutes, c'est Darksiders et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur John Alomo Ruby Challenge. Dans cette vidéo, je vais vous faire revivre, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la finale de Top 14 2011-2012, qui était entre le stade Toulousain et le verset Toulon. Pour la composition, je pense que vous la connaissez, mais je ne vais pas vous les montrer. C'est Toulon, hop on passe, et coup d'envoi donné par David Sclera. Donc on joue à l'Eden Park, parce qu'il n'y a pas le stade de France dans ce jeu. Alors, déjà j'ai une première action, là je fais la balle. Alors, ce jeu, donc je pense que vous l'aurez remarqué, c'est un jeu de rugby, donc il est sorti il y a... Il doit y avoir un, non c'est tout, où je suis passé, où je suis passé, ah il m'a arrêté. Donc, oui, c'est notre jeu sorti à nouveau, je pense que vous le connaissez. C'est, en fait, la spécificité de ce jeu, par rapport à... Euh... Rugby World Cup 2011, c'est qu'en fait, dans ce jeu, vous avez toutes les licences... Oh oui, c'est bon, essayez dès le début de partie. Donc, en fait, dans ce jeu, vous avez les licences de Top 14, c'est-à-dire la Ligue 1, pour ceux qui sont plus axés football. On a la Ligue 1, on a la Ligue anglaise, et en plus, on a les équipes de nationalité... Enfin, on a l'équipe d'Australie et de Nouvelle-Zélande, parce que tous les autres, en fait, le jeu n'a pas obtenu la licence pour. Et donc, pour avoir les autres licences des autres équipes, il faut jouer à Rugby World Cup 2011. Mais je ne vous conseille pas trop ce Rugby World Cup, simplement, parce que, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, mais Rugby 08, en fait, c'est exactement une copie, en fait. Et encore, dans Rugby 08, voilà, c'est complètement foiré. Et encore, dans Rugby 08, on a plus de choix de jeu, alors que là, vous êtes obligés de jouer la Coupe du Monde. C'est pour ça que j'ai plutôt préféré prendre, j'avais le mot Rugby Challenge que Rugby World Cup. Peut-être que je vous ferai un comparatif dessus, enfin, ce n'est pas le sujet pour le moment. Voilà, donc, pour l'instant, vous avez vu, là, j'ai marqué un essai avec ce Sonibuka du Stade Toulousain. Donc, je ne prends pas cette équipe, forcément, parce qu'ils ont gagné, mais tout simplement parce que c'est l'équipe que je supporte dans la vie réelle, on va dire, voilà. Donc, je vous apprends vite fait les bases de jeu pour ceux qui sont intéressés ou qui ne comprennent pas qu'ils possèdent le jeu. Donc, en fait, avec A, vous faites, vous taclez, vous taclez, vous taclez, pardon, vous faites un plaquage. Voilà, on est pour le football. Avec les joysticks, enfin, avec les touches LB et RB, vous faites des passes soit à gauche, soit à droite. Là, par exemple, dans un moule, soit vous attachez rapidement, soit brutalement. Donc, après, votre puissance dans le moule, si vous récupérez la balle pas, dépendra de la façon dont vous liez vos joueurs. Voilà, donc, voilà, c'est sûr que je peux vous la retourner en appuyant sur le joystick vers le haut où vous faites une percussion. Bon, là, je l'avais raté, là. Ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est surtout la caméra poursuite quand vous êtes en 1 contre 1 ou... Je ne sais pas si je l'aurais, je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait, là. Là, voilà, par exemple, ici, c'est assez prenant, mais le problème, c'est qu'on ne voit plus du tout le jeu après. Donc, on ne sait pas s'il y a des coéquipiers qui peuvent nous aider ou pas. Par contre, ce jeu, c'est qu'il y a une énorme facilité. Oula, j'ai fait un ordre, parce que, en fait, j'ai tenté le drop que j'ai pas aussi. Donc, en fait, un drop, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un coup de pied. Donc, la balle touche par terre, et... Ouh, j'arrive pas. La balle touche par terre, en fait, et vous donnez un coup de pied dans, ça me donnez entre les barres, et ça fait 3 points. C'est autant qu'une pénalité. Et le gros point, on ne va pas dire faible, mais assez facile, c'est que... Eh bien, vous avez un petit temps mort, en fait, entre le... Au moment où vous voulez taper, ce qui fait que c'est assez facile, vous pouvez bien être assez précis. Que, par exemple, sur Rugby 08, parce que je ne vais pas comparer avec Rugby World Cup 2011, vu que je le connais pas trop, ce jeu. Et... Oula, j'ai réussi à m'échapper du rock. Est-ce que j'allais marquer ? Non. Non, je ne peux pas jouer vite. Oui, donc, euh, c'est assez précis par rapport, voilà, à Rugby 08, où il fallait, euh... Il fallait viser, et en même temps, il est assez précis et rapide, parce que sinon, bah, les joueurs, ils vont... Ils vont plaquer, et donc après, vous étiez, euh... Là, c'était fini de vous, quoi. Hop, là, je le récupère avec Maxime Lédard, un meilleur marqueur de 34 de cette saison. Donc, euh... Donc, euh... Que je peux vous parler, oui, bah, si vous... Si vous me rejoignez sur, pour la première... Regardez, c'est pour la première fois, cette vidéo, et que vous ne connaissez pas, euh... Mes autres vidéos, bah, je vous invite à aller la voir. Hop, je marque un deuxième ici avec Henning Josian. Donc, oui, donc, si vous... Si c'est la première fois que vous me voyez, bah, je vous invite à aller voir mes autres vidéos. J'ai fait une vidéo... J'ai fait des vidéos, dont... Deux vidéos, dont une récemment, sur... Euh... Et les noirs, où je fais une petite mission, euh... Pour présenter le jeu, euh... Sinon, j'en ai fait une autre sur, euh... MW3, mais bon, je sais pas si... Vous êtes un grand fan de Call of Duty. Donc là, c'est bon, on va la mettre. Donc là, vous voyez, je dirige... Avec le joystick pour diriger où je vais la balle. Vous voyez les petites fléchées pour le vent. Et hop, et le but, c'est, voilà, de mettre la barre, euh... Sur le bleu. Et, euh... Largement, ça rentre. Bon, comme niveau, j'ai mis, euh... Normal, parce que ça fait un bouton que j'ai pas... J'ai pas... Donc, euh... Donc, j'avais pas envie de mettre difficile, euh... Vous proposer, euh... Une défaite, euh... Vous aurez peut-être pas plu. Vous aurez peut-être pas plu. Vous aurez peut-être pas plu, euh... Ça aurait pas été beau à voir, quoi. Hop, là, je l'ai. Zut. Ça me rend compte, il y a des petits problèmes aussi dans ce jeu. Les passes sont pas faites. Ouh là là là, il y a le feu, là. Chopez-le. Hop, c'est bon, je vais la récupérer. Là, on va la dégager tranquillement. Hop. Donc là, j'appuie sur A en français. Bon, là, c'est un avant, donc j'ai avoir un peu de mal. Mais bon, vu que c'est qu'un dégagement, c'est pas très grave. Donc là, vous voyez, hop. Hop, c'est bon, précage. Hop, on essaie de récupérer, donc c'est bon. On l'aura pas. Surtout, les joueurs sont arrivés en retard. Vite, on court chopé. Allez. Hop, il a dégagé. Hop, je suis là. Donc là, j'ai pas pu la plâtir. Donc oui, donc euh... J'allais pas la plâtir dans mon but, tout simplement, vu que j'ai récupéré la balle en dehors, mais euh... En dehors ma zone d'en but, et bah tout simplement euh... Oui, je vais prendre un essai. Non, c'est bon. Ah là là. Ça va être mêlé à 5 mètres parce que j'ai appétit dans mon but sur la pression, donc euh... Ça, euh... Dans le rugby, ça c'est vraiment une balle de décès assez facile. Alors je vais essayer de la récupérer. Oui, c'est bon. Là, pour vous voyez, en fait, je vais monter le joystick vers eux quand les deux barres se croisent. Donc plus les barres sont proches. Ouh là. On a dominé. Là, c'est la mi-temps. Allez, on croise. On va essayer de faire une petite faute. Ah mais j'ai la balle. Ah d'accord. Bah oui, on va dégager en touche. Hop, voilà. Voilà, donc fin de cette première mi-temps. Bon, je mène 12-0. C'est... C'est assez correct pour... Je sais pas combien... Ça fait pas combien de temps que j'ai joué, mais euh... C'est à faire, je sais pas... 4-5 mois que j'ai pas joué à ce jeu. Donc euh... C'est assez correct. Bon, position de balle, je l'ai domine largement. Terrain, par contre, je me fais dominer. Euh... Plaquage, on voit qu'il y a une très grosse domination du stade Toulousain. Vous voyez, c'est euh... Neuf plaquages pour 28. Donc là... Là, bon par contre... Erreur de page, j'en fais 8. Donc j'ai essayé d'améliorer ça pour la deuxième mi-temps. Mais l'ai remporté. Là, je me suis fait écraser complètement. Hop, c'est reparti. Donc là, engagement Johnny Muttinson pour Toulon. Ou euh... Euh... So qui va la mettre ? Il va la mettre sur Josu ? Non, même pas. Allez. Oh, il l'a récupéré. Ça, c'est vraiment un coup de chambre possible. Il faut avoir des excellents joueurs. En fait, ils sont assez rapides pour essayer de la... Il a tapé en fait... En fait, il l'a tapé juste à sa lettre. Parce que la balle à l'engagement doit faire sa lettre. Donc euh... La balle a fait sa... Ouh la gars ! Vous avez vu ce trou à droite là ? Je pense que je peux y aller seul. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas jouer rapidement. Dommage. Oui, donc la balle doit faire forcément sa lettre à l'engagement. Sinon, c'est faute et c'est balle à l'adversaire. Ou on refait l'engagement, ça dépend. Hop, allez, on écarte. Ouh là, le trou. Ouh là, ce trou, mesdames et messieurs là. Ça peut être un... Ça peut être beau. Ah zut ! J'ai voulu jouer rapidement, mais en fait, il n'était pas là. Ah bah c'est bon, je récupère tranquillement la balle. Je ne pouvais pas tenter un coup de pied parce que là, vu comment il montait rapidement dessus, je pense que je me serais pris... Enfin, j'aurais commis une faute. Vite, on joue vite. Non, je ne peux pas. On bloque. Allez, vite, tous mes coéquipiers arrivent. C'est bon. Euh, on va tenter une frappe courte. Hop. Parce que je l'ai. Oui, je l'ai. Oh oui, magnifique. Ouh là, je suis tout seul. Ouh, je suis tout seul. Allez, on joue vite. Oh, c'est dommage. Moi, je pense que là, vu comme je suis placé, je vais essayer de vous mettre un drop. Là, je vais essayer. On va attendre qu'il se replace un peu. Hop. Bah non. Oh là là. J'ai un avant. Alors, forcément, un avant, comme vous pouvez vous en douter, les avances ne sont pas très fortes au pied. Comme un gardien n'est pas bon pour mettre un but au football. Bah là, c'est vraiment la même chose. Pour dégager, c'est horrible. Donc là, ils ont choisi la melee. C'est pas très bon pour eux. Parce qu'au 22 mètres, si je récupère la balle, je peux aller à l'essai directement. Ouh là, par contre, je suis en train de foirer complètement mon truc, là. C'est bon. Ah oui, c'est bon. Hop. Le joueur monte. Allez. Allez. Oui, c'est bon ça, c'est bon. C'est bon. J'ai 2 000. Euh, à gauche, là. Hop. Oh, Josillon, là, je pense que je vous le mets, là. Hop. Et, et, avec le vent. Oui, c'est bon, ça passe. Oui, il est passé. Donc là, hop. 3 points pour moi. 15-0. Bon, c'est... Je commence à bien dominer. Ils vont avoir du mal à me rattraper. Il reste... Bon, ils ont quand même 30 minutes pour me rattraper, quand même. Vous voyez, il tape juste 5 mètres, et il espère que ses arrières puissent récupérer là-bas. Mais bon, pas de chance, cette fois, j'ai été dessous. C'est bon, je me récupère. Peut-être à gauche, peut-être. Je pense qu'on peut faire un truc à gauche, là. Oh oui. Hop, on écarte. Je pense que celui-là, tu me fumes, oui. Allez. Deuxième... Oh là là. Oh, je m'ai mis une carte où je peux, possible. Hop. Allez, on écarte. Hop. Hop. Allez, on écarte. Là, c'est bon. Oh, ça, c'est beau, ça. Oh, ça, c'est beau. En plus, j'ai vu qu'il y avait un coéquipier à ma droite. Ah, je n'ai pas fait la passe. Dommage. Là, c'était une balle d'essai encore, là. J'avais encore deux joueurs qui traînaient. Je n'ai pas très bien compris. Allez, on va tenter à la droite, là. Hop. On joue vite. Oh, il m'a acheté cette balle, lui. Ouf. On joue vite. Oh, deux fois qu'il me jette la balle, là. Peut-être qu'il se concentre un peu, là. Je suis coincé, là. On essaie de jouer vite. Là, il est encore là. Oh, oh. Peut-être une balle d'essai, attention. Allez, il est tout seul. Oui. Oh, essaye. Bon, l'ordinateur, on a un petit peu le contraire. Oh, je vais dehors. Oh, non. Oh, l'erreur. Oh, là, là, là. Quelle immonde chose de ma part, quoi. J'allais marquer et il m'a foutu dehors, le mec. Oh, là, là, là. Oh, là, là. Quelle horreur. C'est une honte. C'est une honte pour moi. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait. Oh, là, là, là. En avant sur réception de balle, quoi. Les mecs, c'est des joueurs professionnels. Ils sont payés la peau du derrière. Excusez-moi de l'expression. Ils ne sont même pas capables de récupérer de balle, bon. On va se débrouiller autrement. Engage. Ouh, on connaît mon forêt, là. Oh, là, là. Allez. Oh, c'est bon. Je pense que je vais la récupérer. Oh, oui, c'est bon. Quand vous mettez les barres au milieu, vous avez une puissance pas possible. Regardez. Regardez quand Mercure. Je pense qu'on ne pourra jamais voir ça en réalité. C'est un petit peu le bémol du jeu. Aussi, un point, c'est négatif aussi, c'est que... Oh, essaie. Oh, là. Cette fois, je ne vais pas le rater. Cette fois, entre les poteaux. Non. Un peu bon. J'aurais bien voulu qu'ils plongent. Je ne peux pas choisir, par exemple, les cinématiques comme le plus. Hop. Un doublé de Vincent Clerc. Là, je mets 20-0, là. Je pense que là, ils auront du mal à me rattraper sur cette partie. Bon, les visages ne sont pas trop mal faits. Hop. Là, il reste 10 minutes de jeu. C'est bon. L'écart est fait. 22-0. Ça passe. C'est parfait. Oui, donc, je disais que les commentaires sont en anglais, mais en même temps. C'était un jeu de test, entre guillemets, parce que... Pour voir si ça plaisait à la communauté. Et je crois même qu'ils ont fait beaucoup plus de chiffre d'affaires que... Le rugby-workup 2011. Qui croyait se baser sur les... Ou la percette picamol. Qui croyait se baser sur... Le rugby 2000... Enfin, le rugby 08. Mais bon, ils sont encore plus fortes. et puis tu as arrêté à 2 mètres de la ligne là je crois que je vais tenter une patate en plein milieu allez et c'est voilà et c'est tout en puissance on a un cédine à d'abord qui c'est qu'a marqué attention mon pote numéro le 2 c'est William Servat qui d'ailleurs va prendre sa retraite pour jouer comme entraîneur des avri je crois mais c'est ça à tout le monde un des meilleurs joueurs français mais qui n'a pas été retenu par l'hierby d'ailleurs c'est Thierry Sotoar voilà qui a été assigné meilleur joueur de la saison de l'année 2011 je suis en forme la 29-0 pouf tolonnais là s'il y a des supporters tolonnais qui regardent cette vidéo je ne critique pas votre club vous avez le droit d'aimer le club que vous voulez même si tout le monde commence à devenir un petit peu comme le PSG avec toutes ces personnes qui arrivent avec l'argent qui achètent les meilleurs joueurs comme vous l'aurez remarqué c'est pas forcément avec l'argent qu'on achète les meilleurs joueurs il y a aussi l'entente et tout le temps là-bas je me mange un essai à la fin de la partie c'est pas très grave s'il la met ça fera 29-7 c'est bon j'aurais pu éviter mais bon c'est pas catastrophique non plus quoi j'ai pas très bien compris d'ailleurs qui c'est qui m'a mis Pierre Mignone en plus hop voilà bon Wilkinson je pense que tout le monde le connait excellent buteur toutes ses chances pour la mettre voilà bon 29-7 c'était bon c'était pas un trop mauvais gameplay j'espère que cette vidéo vous aura plu si ça vous a plu bah laissez un vous savez comme le faire part mettez moi un petit pouce bleu ou laissez moi un commentaire ajoutez la favori si vous voulez si cette vidéo vous a plu bah mettez un pouce noir mais indiquez moi par contre dans les commentaires ce qui vous a plu et expliquez moi expliquez moi votre point de vue voilà c'était une petite vidéo sur channel mo rugby challenge et donc je vous dis à plus c'est bon jeu en presque chaque area de la game donc c'est tout fini ici pour gagner avec la victoire